Alors, nous avons appris jusque-là à lire l'arabe, à lire les voyelles, à lire les consoles, à l'écrire aussi. Je vais vous donner juste une dernière phrase avec laquelle on va faire le dernier exercice. C'est une phrase complète que vous allez écrire en arabe. Bien évidemment, comme d'habitude, ça va être une lettre qui est en français, donc il faudra l'écrire en arabe. Alors, la phrase est la suivante. Après avoir suivi des cours, je sais écrire et lire l'arabe maintenant. Après avoir suivi des cours, je sais écrire et lire l'arabe maintenant. Donc, je vais vous demander de l'écrire avec des caractères arabes et je vais vous donner tout de suite la correction. Alors, je stabilise comme d'habitude la... Voilà, je stabilise... Voilà, je pense que là c'est bon. Alors, après le R à la fin, le R à la fin prend l'écriture finale du R. Avoir le R à la fin prend l'autre finalité, prend l'autre écriture finale. Suivi. Le Y à la fin est l'extension du V, c'est-à-dire que le V finissait avec un V. Comme ce n'est pas un silence, comme ce n'est pas suivre, c'est suivi. On va y rajouter le Y à la fin. Dix cours d'arabe. J. J suivi, donc J. Ça a une extension, ça a la même finalité parce que c'est le J. Ce n'est pas un silence, donc ce n'est pas le jeu, c'est J. Donc, on va y mettre l'extension finale, le J. Alors, J suivi, je sais. Donc, je sais, on va lui rajouter le I. Alors, écrire l'arabe maintenant. Maintenant, donc le nom, on va plutôt l'écrire Nan ou plutôt Nan si vous voulez, avec un N à la fin. Maintenant, donc après avoir suivi des cours d'arabe, je sais maintenant, je sais écrire et lire l'arabe maintenant. Donc, voilà la dernière phrase, donc le dernier exercice de celle-ci.